J'ai toujours constaté, lorsque je me suis comparé aux saints, qu'il y a entre eux et moi la même différence qui existe entre une montagne dont le sommet se perd dans les cieux et le grain de sable obscur foulé sous les pieds des passants. En écrivant cette parole devenue célèbre, Thérèse de Lisieux pensait-elle à Sainte Thérèse d'Avila ? Pensait-elle à l'abondance des faveurs mystiques dont elle fut gratifiée ? Pensait-elle en particulier à la grâce du mariage spirituel, inaugurée par une ineffable vision intellectuelle de la Trinité, accomplie en une vision imaginaire du Christ présent en son âme et prolongée par une vision intellectuelle permanente de la Trinité et du Christ au plus intime d'elle-même ? Nous que tout invite à voir en Thérèse de Lisieux elle-même une montagne de sainteté, à combien plus forte raison pouvons-nous considérer l'entrée dans la septième demeure comme un sommet inaccessible ? Les trois divines personnes, écrit Thérèse d'Avila, se montrent distinctes et par une notion admirable qui lui est communiquée, l'âme sait avec une certitude absolue que toutes trois ne sont qu'une même substance, une même puissance, une même science et un seul Dieu. Ainsi, ce que nous croyons par la foi, l'âme, on peut le dire, le perçoit ici par la vue. L'extrême rareté d'une telle expérience implique-t-elle l'aussi grande rareté de l'accès au mariage spirituel ? L'entrée dans les septièmes demeures est-elle réservée à une poignée de grands mystiques, leurs disciples devant se contenter d'un éventuel accès à l'union moins profonde des cinquièmes demeures ? Prolongée de l'expérience aussi pénible qu'infructueuse de quelques épreuves caractéristiques des sixièmes demeures ? L'union complète avec Dieu, cette « union y transformation » ou « union o transformation » dont parle Jean de la Croix, l'union transformante, dirons-nous, suppose-t-elle l'expérience mystique de la conclusion explicite d'un mariage spirituel ? Comme semblent le penser et l'enseigner Thérèse d'Avila et Jean de la Croix. Suppose-t-elle, cette union transformante, la vision intellectuelle de la Trinité dont parle Thérèse ? C'est à répondre à ces questions que nous allons nous consacrer en articulant trois démarches. La relecture des témoignages thérésiens concernant la vision intellectuelle de la Trinité et le mariage spirituel, leur comparaison avec les relations écrites par une autre grande mystique et enfin la prise en compte à propos des phénomènes mystiques exceptionnels de l'éclairage des neurosciences. Ce parcours nous conduira à des conclusions apportées existentielles et pastorales. J'aborde donc pour commencer la vision intellectuelle de la Trinité en lien avec le mariage spirituel selon Thérèse d'Avila. Dans la mesure même où nous nous intéressons ici à la possibilité d'atteindre l'union transformante sans phénomène mystique extraordinaire, et en particulier sans vision intellectuelle de la Trinité, c'est le discours de Thérèse au sujet de ce phénomène qui va tout d'abord retenir notre attention. Elle l'évoque tout d'abord dans deux relations d'expérience vécues en 1571, c'est-à-dire un peu plus d'un an avant le mariage spirituel, qui survient en 1572 et qui est lui-même accompagné d'une vision intellectuelle de la Trinité. Thérèse évoquera cela encore dix ans plus tard, en 1581. Ces textes nous posent beaucoup de questions et l'une d'entre elles va retenir plus particulièrement notre attention, c'est celle de ce que j'appellerais le contenu trinitaire, le contenu trinitaire de la vision intellectuelle. Désignant par cette expression ce qu'il est donné à Thérèse de voir ou de connaître spirituellement au sujet de la Trinité immanente, des relations trinitaires, intra-trinitaires. La description du contenu de la grâce de 1571, le 29 mai, se limite, en ce qui concerne la vie trinitaire elle-même, à la vision de la distinction des personnes dans leur unité. « Mon âme, écrit Thérèse, comprit comment un seul Dieu est en trois personnes. » Vient ensuite dans le livre des demeures l'évocation rétrospective de la vision intellectuelle de la Trinité qui lui fut donnée à l'entrée dans la septième demeure, en préambule à la contraction du mariage spirituel dans une vision imaginaire du Christ. Aucun contenu nouveau n'est communiqué à Thérèse au sujet du mystère trinitaire lui-même. « L'âme, écrit-elle, c'est avec une certitude absolue que toutes trois ne sont qu'une même substance, une même puissance, une même science et un seul Dieu. » A la différence des visions intellectuelles précédentes, cette vision de la Trinité est un don permanent, quoique ses effets ne soient pas toujours aussi puissants. Près de dix ans plus tard, et moins de deux ans avant sa mort, Thérèse affirme le caractère quasi permanent de la vision intellectuelle de la Trinité. Elle précise, c'est important pour la suite, que seule la force de la maladie physique peut altérer le caractère permanent de cette expérience. Comment ne pas s'étonner du contraste saisissant entre la sublimité de la grâce reçue et le caractère très limité de ce que j'ai appelé le contenu trinitaire de cette vision ? Ce que Thérèse dit « voir et connaître » est simplement, je la cite, « comment un seul Dieu est en trois personnes, qui se montrent distinctes et ne sont qu'une seule substance. » Thérèse, qui est pourtant si douée pour décrire avec fidélité et précision ses expériences mystiques, réduit sa description de la vie trinitaire, s'offrant à son regard spirituel, à l'affirmation qu'elle a vu l'unité et la distinction des personnes. Elle ne dit aucunement avoir vu ce qui fait le cœur même de la vie trinitaire, que le Père seul en ait la source sans origine, que le Fils est éternellement engendré par lui, que l'Esprit est leur lien d'amour mutuel. En un mot, que la Trinité est un mystère d'amour. Dieu est amour, c'est le cœur même du mystère trinitaire. Et tout se passe comme si, voyant la Trinité elle-même, Thérèse n'avait pas vu qu'elle est un mystère d'amour. On pourrait objecter qu'une telle vision est impossible à décrire, ou même à recevoir. Mais cette hypothèse doit être écartée si l'on prend en considération le témoignage étonnamment semblable, quoique très différent sur ce point précis, de Sainte Marie de l'Incarnation, la grande mystique française, Ursuline, et missionnaire de la première heure de ce qui deviendra le Canada. dans la version publiée de mon texte, vous aurez toutes les justifications de ce que je vais dire maintenant en une seule phrase. Chez Marie de l'Incarnation, on trouve également des visions intellectuelles de la Trinité associées au mariage spirituel, mais à la différence de Thérèse d'Avila, celles-ci sont d'un contenu trinitaire extrêmement riche. Marie de l'Incarnation, en voyant la Trinité, voit et même découvre, dans sa première vision, qu'il s'agit d'un mystère d'amour que le Père engendre éternellement le Fils, que l'Esprit est leur lien mutuel. Toute précision qui manque dans les descriptions de Thérèse d'Avila. J'aborde maintenant donc une deuxième étape qui va m'amener à m'interroger avec vous sur l'origine des visions intellectuelles de la Trinité, de Thérèse d'Avila et aussi de Marie de l'Incarnation. Le témoignage de Marie de l'Incarnation manifeste avec une particulière éloquence la possibilité d'une vision intellectuelle de la Trinité dont le contenu trinitaire ne se réduise pas, comme chez Thérèse, à l'unité des sens des trois personnes. Non seulement Marie déclare avoir vu et même découvert d'autres aspects de ce mystère, mais elle en livre une riche description. en laquelle les grâces de la vision intellectuelle et du mariage spirituel sont finement articulées. Notre étonnement initial s'en trouve donc confirmé et nous sommes conduits à chercher une interprétation de ce qu'il faut bien appeler la relative pauvreté du contenu trinitaire de la vision intellectuelle de la Trinité qui précède et accompagne le mariage spirituel de Thérèse. Cela permettra, nous pouvons l'espérer, de discerner l'essentiel de ce qui constitue l'union transformante et l'essentiel du message de Thérèse à son sujet. Parmi les différentes hypothèses qui se présentent, je retiens celles selon lesquelles les visions intellectuelles sont un phénomène inséparablement spirituel et neuropsychique. De telle façon que la survenue de ces visions intellectuelles et leur contenu soit profondément conditionnée par le fonctionnement neuropsychique sans pour autant s'y réduire. C'est l'hypothèse que je vais tester maintenant. Je vais explorer cette possibilité en commençant par évaluer l'approche que Thérèse elle-même en livre, puis en prenant en compte l'apport des neurosciences dans le texte écrit, je prends en compte aussi la psychanalyse. Et nous ferons ceci en élargissant dans un premier temps notre horizon à l'ensemble des phénomènes mystiques pour le restreindre ensuite aux visions intellectuelles. Donc j'aborde maintenant une nouvelle partie. Nature et grâce, ou bien l'humanum et la grâce dans les phénomènes mystiques et en particulier dans les visions intellectuelles de la Trinité. Selon Thérèse d'Avila, les phénomènes mystiques exceptionnels que sont les extases, les visions ou les locutions peuvent avoir trois sources différentes. La première est la personne elle-même. Il s'agit alors du résultat d'une forme d'autosuggestion impliquant, dit-elle, un grand effort d'imagination voire d'un effet de la mélancolie. Les deux autres sources possibles sont le démon et Dieu. Aux yeux de Thérèse, le critère fondamental pour écarter l'autosuggestion est celui de la passivité absolue. « Toute vision, extase, locution qui n'est causée ni par le démon ni par l'activité de l'homme vient de Dieu. » Thérèse, comme il était tout à fait normal à une époque où l'on ne bénéficiait pas des observations et des connaissances fournies aujourd'hui par la neurologie ou la psychanalyse, Thérèse ne pouvait envisager la possibilité d'une origine naturelle autre que l'activité de l'imagination ou l'effet de la mélancolie. Or, il est certain que ni l'une ni l'autre, l'imagination, la mélancolie, ne peut rendre compte de ce que les visions ou locutions ont de saisissant, leur survenue inattendue, l'impossibilité de les reproduire, le plaisir intense qui les accompagne souvent ou la puissance de leurs effets sur le corps et sur le comportement. Mais aujourd'hui, ces caractéristiques n'étonnent plus pour peu qu'on soit suffisamment informé des données neurologiques ou psychologiques. Voyons comment ces données invitent à une actualisation du principe de discernement énoncé par Thérèse. Le but des réflexions qui vont suivre n'est pas de déterminer avec une entière certitude les facteurs neurologiques et psychiques des visions de Thérèse. Cela est impossible, ne serait-ce qu'en raison du caractère indirect et fragmentaire des données dont nous disposons. Il s'agit principalement, c'est là mon but, de montrer, à partir des données actuelles de la science et d'hypothèses dont elles permettent de soutenir la vraisemblance, montrer que le fonctionnement spontané de notre appareil mental peut favoriser ou causer la survenue de visions à contenu religieux. Que les processus à l'œuvre chez Thérèse aient été différents ou non de ceux qui vont être évoqués ici n'a qu'une importance secondaire. L'essentiel, à mes yeux, est la nécessité de prendre en compte le rôle des processus neuropsychiques dans le fait visionnaire. Je vais donc m'intéresser maintenant à la possible composante neurologique des visions. La fréquence, la richesse et la variété des phénomènes extraordinaires dans la vie de Sainte-Thérèse d'Avila ont depuis longtemps attiré l'attention des spécialistes de la vie mentale. L'idée qu'il s'agisse d'hallucinations psychotiques doit être écartée. Les qualités relationnelles de Thérèse, sa grande créativité, sa joie de vivre, la souplesse de son comportement, tout cela atteste d'une excellente santé psychique. Mais il apparaît aujourd'hui possible et même vraisemblable aux yeux de certains spécialistes que Thérèse ait souffert d'une forme rare d'épilepsie, une forme rare d'épilepsie, se caractérisant par la survenue imprévisible d'extase accompagnée de vision et d'un intense plaisir non sexuel, l'épilepsie dite extatique. Le premier motif d'attribuer à la Sainte une affection d'ordre épileptique est la grave maladie dont elle fut atteinte à l'âge de 22 ans. Selon le neurologue Pierre Verscheletto, les faits rapportés par elle et par les témoins à son procès de béatification évoquent un état de mal épileptique précédé d'un mal de corazón, mal de cœur et de perte de connaissance. Il se manifeste par un coma de quatre jours qui fait croire à sa mort et dont elle ressort avec la langue en lambeaux, ce qui est à force de l'avoir mordu, ce qui constitue un signe pathognomonique de la crise épileptique, un signe qui prouve à lui seul qu'il y a eu épilepsie. Elle a la tête livrée à un désordre étrange, les membres contractés, elle reste presque entièrement paralysée et en proie à de grandes douleurs. Après ce qui correspondrait, c'est une hypothèse, le plus vraisemblablement à un état de mal gravissime, épuisement et douleur l'affectent encore pendant huit mois et elle souffre d'une contraction des membres pendant trois ans. Ce diagnostic n'a apparemment aucun rapport avec les phénomènes mystiques qui survinrent des années plus tard avec une grande fréquence. Mais il faut tenir compte d'observations cliniques qui, depuis quelques décennies, ont conduit à identifier une forme de crise épileptique rare. Celle-ci a son foyer dans le lobe temporal et provoque des extases pouvant avoir un contenu religieux. Cette épilepsie dite extatique se manifeste en des épisodes paroxystiques comportant des sentiments positifs et intenses de bien-être, de plaisir, de plénitude, de paix, etc. Les extases et visions de Thérèse étaient-elles dues à des crises d'épilepsie du lobe temporal ? Certains éléments plaident en ce qui concerne Thérèse pour un possible rôle d'un tel processus dans la survenue de ces extases et de ces visions ou tout au moins de certaines d'entre elles. Le fait tout d'abord que ces visions et extases soient très fréquentes, subites, imprévisibles, brèves et qu'elles surviennent par vagues. L'absence également de symptômes moteurs et leur caractère purement psychique et sensoriel. de même que la suspension des sens qui les accompagne, la difficulté de mouvement, la disparition de l'attention au monde extérieur, la survenue d'hallucinations et aussi le caractère ineffable des expériences. Cette conclusion est partagée par de nombreux spécialistes mais non par tous, il faut le dire. Nous pouvons donc considérer comme probable en tout cas comme possible que Thérèse ait souffert d'un grave état de mal épileptique dans sa jeunesse et en ait conservé la propension à des crises épileptiques localisées dans le lobe temporal lesquelles auraient favorisé la survenue d'extase et de vision. Nous ne pouvons pas en déduire que chacun de ces phénomènes était causé par une telle crise. cependant au vu des données exposées précédemment il est déraisonnable de nier la composante neurologique des nombreux phénomènes mystiques dont elle fit l'expérience. Le plus vraisemblable à mes yeux est que à l'occasion des extases et hallucinations d'origine épileptique dans et par ce processus neurologique Dieu est éclairé et mue intérieurement Thérèse tout comme il l'éclairait et la mouvait intérieurement au long des jours. Cela n'implique pas que ces phénomènes aient été purement naturels ni que toutes les extases ou visions de la sainte aient correspondu à des phénomènes épileptiques. La question du rôle de l'épilepsie se pose tout particulièrement à propos des visions intellectuelles. Il ne semble pas dans ce cas qu'un tel rôle ait pu être direct. Non seulement parce que les articles scientifiques n'évoquent pas explicitement cette possibilité mais encore parce que les visions intellectuelles ont la particularité de pouvoir durer des semaines voire des années. Or, les épisodes épileptiques sont de brève durée. Cela dit, mon but n'est aucunement de prouver qu'il y a eu un rôle effectif de l'épilepsie extatique dans la vie de Thérèse Davila mais d'en montrer la possibilité et d'ouvrir nos esprits à la composante neurologique de tous ces phénomènes. Rien ne nous permet d'affirmer qu'il n'y ait aucune composante neurologique dans les visions intellectuelles. Rien ne nous permet d'affirmer que la particularité du cerveau de Thérèse Davila marquée par l'épilepsie n'est pas favorisée chez elle les visions intellectuelles. Mon but ici est donc simplement de procéder à un certain nombre de conclusions à portée pastorale qui vont nous occuper à partir de maintenant et la première de ces conclusions est de proposer une révision, une actualisation du principe de discernement donné par Thérèse concernant l'origine des phénomènes mystiques extraordinaires. Voici donc la première conclusion de cette enquête que j'ai résumée. Elle concerne le discernement de l'origine des visions et en particulier des visions qui accompagnent l'union transformante. Pouvons-nous continuer d'affirmer comme Thérèse que les visions qui ne sont pas causées par autosuggestion sont nécessairement l'œuvre d'un agent surnaturel, le démon ou Dieu. Non, nous ne pouvons pas continuer de dire cela car les connaissances actuelles sur le cerveau et le psychisme nous conduisent à tenir compte du rôle dans les phénomènes mystiques des processus inconscients tels que ceux qui sont à l'œuvre dans l'épilepsie du lobe temporal ou dans le rêve je n'ai pas pu développer cet aspect ou dans d'autres processus neurologiques ou psychiques encore inconnus. Il faut d'ailleurs remarquer que Thérèse elle-même était réceptive à une mise en question de ses idées sur l'action de Dieu en elle. Elle écrivit par exemple en parlant d'elle-même en 1576 donc quatre ans après le mariage spirituel voici ce qu'elle dit d'elle-même bien qu'elle ait affirmé que c'était Dieu qui agissait dans son âme jamais elle ne l'a cru d'une manière assez absolue pour pouvoir en jurer. Cela signifie qu'elle admettait l'éventualité d'une action démoniaque puisque à l'époque elle considérait comme surnaturelle tout ce qui ne pouvait être obtenue par l'activité humaine. A fortiori était-elle implicitement ouverte à la possibilité d'une causalité naturelle encore inconnue impossible à concevoir à l'époque. Il est donc raisonnable de penser que le moment de la vision sa tonalité affective et certains éléments de son contenu sont dans une large mesure influencés et même déterminés par le jeu autonome et spontané des processus neurologiques et psychiques. Cela se produit indépendamment de la volonté du sujet mais non sans l'influence c'est-à-dire mais avec l'influence de sa structuration complexe telle qu'elle résulte de la lente transformation intérieure qui tout à la fois conditionne les phénomènes mystiques et en dépend. En outre la thèse d'une causalité purement surnaturelle des visions intellectuelles est grandement fragilisée par deux faits dont nous avons relevé l'importance. Premièrement leur disparition la disparition de ces visions intellectuelles ou leur quasi disparition en cas de fortes maladies physiques. et plus encore la pauvreté du contenu trinitaire des visions de Thérèse comparé à celui des visions de Marie de l'incarnation. Comme nous l'avons remarqué si la vision intellectuelle de la Trinité qui précède et accompagne le mariage spirituel si cette vision intellectuelle était purement spirituelle il serait invraisemblable qu'elle n'ait pas eu pour contenu chez Thérèse la vie trinitaire comme mystère d'amour. Ces considérations ne contredisent en rien l'action de Dieu dans les visions ayant pour effet un progrès dans la vie théologale. A l'occasion de ces visions donc j'écarte les visions dont Thérèse dirait qu'elles viennent du démon donc je prends les visions qui produisent un progrès dans la vie théologale. A l'occasion de ces visions et en elles Dieu éclaire transforme et meut intérieurement la personne la faisant grandir dans la ressemblance à lui jusqu'à l'union transformante et dans l'approfondissement de celle-ci. Dans la vie théologale ordinaire dépourvue d'extase et de vision Dieu éclaire et transforme intérieurement le croyant par et dans le jeu de son fonctionnement cérébral et psychique ordinaire. Chez le visionnaire chez Thérèse par exemple il opère cette illumination et cette transformation par le moyen d'extase et de vision qui suppose un fonctionnement cérébral et psychique extraordinaire mais ne sont pas nécessairement causés par une intervention extraordinaire de sa part. Ces phénomènes mystiques ne sont qu'une condition facultative des illuminations et transformations conduisant à l'union transformante. Nous pouvons donc affirmer sur la base de ce cheminement intellectuel on pourrait en utiliser d'autres que l'union transformante peut être atteinte sans les grâces mystiques que Thérèse affirme être données avec le mariage spirituel la vision intellectuelle de la Trinité mais aussi la vision du Christ dans l'âme à laquelle le même raisonnement peut être appliqué. A cette conclusion nous sommes parvenus par le chemin de l'analyse du discours de Thérèse à propos de la vision intellectuelle de la Trinité à la lumière du cas de Marie de l'incarnation et de certaines données neurologiques on pourrait ajouter des données psychologiques dont nous disposons aujourd'hui. La certitude qu'il s'agisse d'un phénomène purement spirituel dans ses causes et dans sa nature s'en est trouvée fortement ébranlée. Loin de nous conduire à rejeter l'enseignement de Thérèse au sujet de l'union à Dieu cela ne peut que nous pousser à en recueillir l'essentiel qu'elle eut soin de souligner elle-même. Il s'agit avant tout d'une union complète et indissoluble avec Dieu un mariage spirituel dont le sens profond est de nous faire porter du fruit par Dieu et pour Dieu. La seule préoccupation dit Thérèse de l'âme en qui Dieu habite d'une façon si particulière est de contentarle de lui plaire toujours davantage de trouver des occasions des moyens de lui témoigner son amour. Voilà le véritable signe qu'il y a une opération de Dieu et un don de sa main c'est que nous produisons continuellement obras des œuvres j'en conclue que nous pouvons et que nous devons étendre aux septièmes demeures ce que Thérèse disait des cinquièmes à savoir que le degré d'union à Dieu qui se réalise dans ces cinquièmes demeures peut être atteint sans la grâce mystique qui leur correspond la grâce d'oraison d'union pourquoi Thérèse n'a-t-elle pas dit explicitement que la septième demeure celle de l'union la plus profonde avec Dieu pouvait être atteinte sans le sentier de traverse le raccourci des visions qu'elle associe à cette septième demeure peut-être qu'elle n'a pas pensé à le dire ou peut-être qu'elle ne le pensait pas en tout cas nous ne pouvons en décider à sa place mais nous pouvons juger cohérente avec l'essentiel de son enseignement l'hypothèse que tout simplement elle n'est pas songée à dire oui on peut parvenir au mariage spirituel sans les visions que je décris d'ailleurs pour transformer cette hypothèse en certitude il suffirait d'étendre à la totalité du temps vécu dans le mariage spirituel la constatation qu'elle fait elle-même à propos de certaines périodes de ce mariage voici ce qu'elle dit alors il s'agit de la personne qui est dans les septièmes demeures il semble vraiment dans ces cas là que tout ce qu'il y a de bêtes venimeuses aux abords et dans les demeures de ce château se ligue pour se venger sur ses âmes du temps où elles ne peuvent les atteindre à la vérité cela dure peu un jour tout au plus un peu davantage donc elle admet que pendant quelque temps le mariage spirituel puisse être vécu sans la grâce mystique de la vision de la trinité tout cela a d'importantes conséquences existentielles et pastorales en effet cela nous détourne de deux écueils de deux dangers redoutables sur la voie de l'union à Dieu le premier écueil premier danger consiste en l'idée que l'intérêt pour les écrits mystiques et en particulier ceux de Thérèse relèveraient d'une forme de luxe spirituel détournant de l'amour de Dieu et du prochain qui est l'essentiel je pense que à condition de donner tout leur poids aux affirmations de Thérèse qui relativisent fortement les phénomènes mystiques exceptionnels et en tenant compte aussi de la forte composante neurologique et psychique de ces mêmes phénomènes on peut et on doit présenter le mariage spirituel non pas comme un luxe mais comme l'objectif même du progrès spirituel de tout baptiser le deuxième écueil est la croyance trop répandue selon laquelle l'union transformante est à ce point exceptionnel qu'il serait vain et déraisonnable d'y aspirer pour soi-même il est vrai que si l'accès à l'union transformante était limité au cas des personnes ayant eu une vision intellectuelle de la Trinité ou du Christ il faudrait considérer ce mariage spirituel cette union transformante comme réservée à une infime minorité d'élus mais dans la mesure même où on peut rejeter cette conclusion la pleine union d'amour avec Dieu peut être présentée comme bien plus réalistement désirable qu'il n'y paraît une telle perspective pour peu qu'on soit vigilant à ne pas minimiser la profondeur et les aspects parfois douloureux de la transformation intérieure requise ne peut que stimuler le désir de vivre soi-même dès cette vie la pleine union d'amour avec Dieu et le courage dans les épreuves du chemin qui y conduit une considération supplémentaire peut contribuer à démystifier démystifier le mariage spirituel et à favoriser ainsi la recherche de cette union loin d'être seulement un point d'aboutissement comme la structure du livre des demeures peut le laisser croire le mariage spirituel est le point de départ d'un nouveau progrès dans l'amour de Dieu et du prochain comme en témoigne la llama de amor viva de Jean de la Croix la vie flamme d'amour mais aussi le cas de Marie de l'incarnation dont j'ai parlé qui a vécu presque 50 ans avec cette grâce du mariage spirituel s'il est vrai comme ces réflexions nous conduisent à l'admettre que nous pouvons et que nous devons même aspirer de manière réaliste à l'union d'amour avec Dieu décrite dans les septièmes demeures quel est le moyen le plus sûr pour y arriver c'est par là que je vais conclure cette intervention Thérèse de Lisieux dont nous avons écouté en commençant l'aveu d'impuissance était parvenue à la conclusion que le moyen de parvenir à cette union complète avec Dieu était l'abandon confiant elle dit notamment si toutes les âmes faibles et imparfaites sentaient ce que sent la plus petite de toutes les âmes pas une seule ne désespèrerait d'arriver au sommet de la montagne de l'amour puisque Jésus ne demande pas de grandes actions mais seulement l'abandon et la reconnaissance s'il y a bien là une insistance propre de Thérèse de Lisieux qui a tant contribué à ce que soit répandu l'appel universel à la sainteté autre nom de l'union transformante il convient d'en reconnaître l'inspiration thérésienne thérésienne au sens de Thérèse d'Avila lorsque sainte Thérèse d'Avila s'interrogea rétrospectivement sur la longue période d'impuissance à répondre aux appels de Dieu elle écrivit en effet je suppliais le Seigneur de me venir en aide mais une chose me manquait sans doute je crois m'en rendre compte à présent c'est que je ne me confiais pas entièrement en sa majesté et ne me défiais pas absolument de moi-même je cherchais un remède je prenais des moyens mais évidemment je ne comprenais pas encore que tout cela sert de peu quand on ne bannit pas toute confiance en soi-même pour placer totalement sa confiance en Dieu aux yeux de Thérèse d'Avila cette confiance exclusive faite à Dieu n'est pas seulement la condition de possibilité du renoncement aux attachements qui empêchent le progrès spirituel elle est même comme plus tard pour Thérèse de Lisieux le moyen de parvenir à l'union à Dieu en laquelle consiste la sainteté la pleine union à Dieu en laquelle consiste la sainteté alors que Thérèse d'Avila n'était pas encore parvenue dans ce qu'elle appellerait plus tard la septième demeure où s'effectue l'union à Dieu dans le mariage spirituel elle eut ses paroles prémonitoires en ce qui la concerne autant qu'encourageante je l'espère pour les disciples que nous sommes voici ce que disait Thérèse d'Avila donc avant de parvenir au mariage spirituel et je termine par cette brève citation qu'on ouvre également son âme à une grande confiance ne rétrécissons pas nos désirs c'est d'une haute importance croyons fermement qu'avec le secours divin et des efforts nous pourrons arriver peu à peu ce ne sera pas en un instant là où sont parvenus tant de saints aidés par la grâce merci de votre attention